bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes samedi 15 août c'est censé être férié et pourtant désolé pour le bruit je referme ma poubelle pourtant je reviens de chez leclerc tête en l'air que je suis bien sûr j'ai voulu faire le gâteau d'elsa hier soir et une fois arrivée dans la cuisine préparation prête je me dis ah non j'ai pas mis de levure et pour cause je n'avais pas de levure donc très embêtée j'ai mis ma pâte à gâteau au frais et ce matin à 9 heures à l'ouverture je suis allée en fait chercher de la levure voilà donc j'ai acheté de la levure j'ai même repris de l'arôme à la vanille parce que j'ai peur que la crème pâtissière elle soit pas ce qu'en fait j'ai acheté une crème pâtissière toute faite enfin toute faite les sachets alza la faire à la casserole et je me suis dit au cas elle est marquée aromatiser à la vanille mais je vais d'abord la goûter et si je trouve que c'est pas assez vanillé je remettrai de la vanille dedans parce que habituellement chez de l'arôme vanille parce que je j'en mets toujours dans mes crêpes dans ma préparation à crêpes et là j'en avais plus du coup j'en ai repris j'ai également repris du scotch et de la ficelle pour qu'on puisse faire la installation des ballons sur le mur je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir je trouve ça trop mignon j'espère que ça va lui plaire surtout c'est pour elsa donc c'est ce qu'on va accrocher au mur et qu'elle pourra ensuite remettre dans sa chambre donc moi je trouve ça très joli donc on verra si ça lui plaît à elle mais je l'espère en tout cas donc là je suis en train de alors le gâteau est en cuisson moi je suis en train de faire un peu de ménage en fait je vais aller vider mon coin couture du coup pour pouvoir lui installer tout ça correctement le gâteau il est dans le four j'avais un peu peur mais il a hyper bien monté donc c'est parfait bah du coup le fait de l'avoir laissé au frais toute la nuit j'avais peur qu'il monte pas et en fait il monte super bien donc là je vais monter mon panier de linge à l'étage et puis je vais ranger un petit peu tout ce qui traîne partout je vous ai pas montré hier quand on est rentré d'aller marcher avec laura je suis passé par ma boîte aux lettres parce que j'étais pas allé au courrier en fait depuis je suis quand je suis rentré jeudi j'ai pris mon courrier mais hier j'étais pas allé et voilà ce que j'ai trouvé en fait tout ça ce sont des masques de protection que j'ai reçu hier j'ai reçu six paquets de six masques donc si avec ça on attrape le covid je comprends pas donc je suis très contente parce que du coup je devais en refaire enfin je voulais en refaire parce que je trouvais qu'on n'en avait pas assez bah là pour le coup ça va suffire donc là je les ai mis dans l'escalier parce que je vais les monter pour les laver et puis comme ça on est paré pour un bon moment et surtout que là en plus les enfants vont être avec moi donc pour aller au jardin des kangourous à terra botanica tout ça comme ça on pourra emporter un et puis j'ai eu marceau enfin j'ai eu les enfants ce matin au téléphone puisque ils sont sur la route du retour de leurs vacances et du coup eric repasse chez lui avant de me les ramener puisque je lui ai demandé en fait qu'ils me ramènent les enfants qu'à 14 heures pour que la surprise soit complète pour hemza donc en fait ils me ramènent à 14 heures et quand elle va arriver à 14 heures normalement alors je dis cinq copines mais en fait il y en a une qui m'a dit non il y en a une dont je n'ai aucune nouvelle et la troisième m'a dit oui donc au pire des cas il y aura sa copine mais techniquement il est censé y en avoir deux normalement donc si c'est le cas elle aura la surprise de découvrir ses copines dans mon coin couture et puis d'ailleurs je ouvrir les volets parce que ça c'est très sombre alors j'aime pas parce qu'il ya toujours beaucoup d'arrivée cette fenêtre comme je l'ouvre jamais elle vient mais elle s'installe voilà et puis je vais aller ouvrir de dehors je vais passer un bon coup d'aspirateur dans cette pièce aussi parce que c'est pas nettoyé assez souvent tu m'as fait peur elle a entendu que j'ai ouvert la fenêtre elle était montée sur le bord de la fenêtre derrière les rideaux les volets il fait pas mauvais aujourd'hui un petit tour dans mon pétager mais je retrouve les jouer des enfants alors là d'un feu une zone et on sait pas où il est le ballon il est au fond dans la halle n'importe quoi bon alors je suis dégoûté j'ai mes étraves qui sont sortis de terre mais sauf qu'elles sont toutes petites donc elles ne servent à rien donc là j'ai deux courgettes qui sont en croissance mais du coup je vais peut-être retirer celle là j'ai demandé conseil et on m'a dit qu'elle était malade on m'a dit c'est pas normal en fait ça fait trois semaines qu'elle a cette taille qu'elle a ce bout abîmé en fait et du coup on m'a dit on m'a dit non non ne la mange pas à mon avis elle est pas bonne donc je ne vais pas la manger mais du coup je vais la retirer donc là j'ai une tomate que je ne sais pas si je vais pouvoir manger non plus parce qu'elle aussi alors j'essaye de vous montrer c'est pas facile elle aussi elle est abîmée tout comme tout comme celle ci est ce que vous la voyez je suis pas sûr tout comme celle ci donc en fait dans les tomates je suis pas sûr de pouvoir en récupérer dans les grandes tomates à les grosses après j'ai le pied de je sais pas si vous voyez d'où vous êtes enfin de l'écran je vais dire mais j'ai des petites tomates cocktails qui arrivent de partout j'ai même encore un pied qui sait qui pousse en travers donc il faudrait que je le rattache sur le tuteur mais non c'est bien je suis contente même si bon au final j'aurais eu pour l'instant en tout cas que des tomates cerises je précise puisque les grosses elles ont l'air d'être malade pernée elle se roule partout donc voilà bon bah c'est parti je vais reprendre mon rythme oh mais c'est pas vrai pernée tu vas me faire tomber elle est pénible punaise elle me pousse dans les jambes quoi elle court et elle court pile entre les jambes hier ma copine caro m'a donné une courgette vous avez vu la taille du truc voilà donc comme les enfants n'aiment pas ça je vais me faire une bonne poêlée ça va être sympa moi j'adore ça donc ça me va bien du coup elle m'en a donné une pour laura aussi que je lui ai donné hier soir et puis il faut que j'aille chercher mon ordinateur d'ailleurs parce que je n'ai pas encore mis en ligne le blog d'hier je l'ai monté hier soir je l'ai enregistré dans l'ordinateur hier soir mais je n'ai pas uploadé sur youtube je vais le faire maintenant comme ça ce sera fait pendant que moi je suis je fais ce que j'ai à faire et ce sera parfait voilà bon bah c'est parti rangement de la cuisine bon je vous reprends il est midi alors ce que vous voyez c'est la magnifique art les ballons que j'ai confectionné que je vais maintenant accroché au mur pour décorer un petit peu donc la table elle est presque prête là je vais accrocher le cadre avec son prénom et tout ça sur le mur et puis là dans le coin là il va y avoir les ballons donc je vais m'occuper de ça j'ai juste à le scotcher en fait mais en attendant je suis très embêtée parce que je suis gravement à la bourre pour le gâteau j'ai fait un gâteau ce matin alors hier soir en fait je devais faire le gâteau sauf que je n'avais pas de levure donc ce matin je suis allée acheter la levure je fais un gâteau je sais pas si vous le voyez mais il a un trou au milieu en fait il est juste impossible à monter en licorne donc j'ai refait un gâteau qui est bien plus beau voilà il est bien plus haut et bien plus beau donc je vais le démouler je vais laisser refroidir en attendant je vais faire la crème pâtissière finalement je vais faire qu'un seul étage ou alors je vais tout faire à la framboise parce que je vais pas avoir le temps en fait de faire deux crèmes différentes je suis très très en retard avec cette histoire de gâteau que j'ai dû refaire et après je vais m'occuper de la pâte à sucre etc enfin j'ai vraiment beaucoup beaucoup de boulot Laura finalement elle est pas venue m'aider du coup j'ai gonflé tous les ballons toute seule je suis en train de regarder si j'ai du sucre basse mais de mémoire je n'en ai plus parce que normalement la pâte à sucre on l'a on l'étale dans le sucre glace pour que ce soit meilleur parce que bon la farine ça a pas vraiment bon goût mais bon là j'ai pas de farine j'ai pas de sucre glace donc je vais le faire à la farine tant pis je frotterai avec un chiffon propre pour enlever le maximum de farine qui a dessus et puis ça devrait le faire et puis après j'ai plus qu'à mettre les bonbons dans des petits bols sur la table et tout ça et ben là en gros mon job là jusqu'à 14 heures j'ai deux heures en fait pour faire le gâteau c'est à dire déjà le laisser refroidir faire la crème le couper pour le fourrer mettre la pâte à sucre et faire toute la déco des fleurs etc avant que Elsa n'arrive à 14 heures voilà donc je suis très en retard donc je vous laisse et je vous rencontrerai tout à l'heure bon je vous reprends il est midi 43 Laura vient de partir elle est venue quand même mais en fait j'avais fini de gonfler les ballons du coup elle m'a aidé à les fixer au mur bon c'est pas phénoménal mais je pensais que ça ferait plus que ça et en fait non il y en a moins mais c'est pas grave je me dis que ça rend bien quand même donc on a mis les ballons au mur on a mis l'installation de la table et voilà donc là le gâteau il est cuit il est froid il est ouvert n'est ce pas et j'ai la crème en fait qui est prête mais qui doit refroidir aussi parce qu'en fait elle est trop liquide là et du coup si je la mets dans le gâteau comme ça et ben ça va pas fonctionner donc je me mets du coup prendre ma bouche je suis dans mon atelier surprise ça va c'est quoi tu as un coquillage non mais là c'est quoi ça c'est un pot de yaourt on le met dans quelle poubelle nous on met dans quelle poubelle dans la poubelle jaune il le sait quand il débarrasse la table il amène oui mais parce que avant c'était dans les déchets ménagers mais maintenant on met dans la poubelle jaune ça c'est une bouteille en plastique donc ça va maintenant c'est une bouteille en verre autant pour moi bon il est 14h50 elle a été ravie presque intimidé je m'attendais une réaction plus connaissant elsa elle est ravie donc elle est dans sa chambre avec ses copines et puis nous on fait un jeu de société bon je vous reprends on est dimanche je m'en doutais que j'arriverai pas à clôturer samedi soir en fait hier on était avec les enfants du coup on a fait notre soirée et ça je peux clôturer non je n'ai pas vendu aujourd'hui on est dimanche je reprendrai demain et donc là il est 9h30 je suis avec comme et les 36 masques de protection que j'ai lavé je voudrais pouvoir les utiliser du coup je sais même pas où les ranger du coup tellement j'en ai donc bon c'est pas grave j'ai même pas je voudrais que j'ai une boîte fermée en fait pour qu'il reste propre mais je n'ai pas faudrait que j'aille voir cette semaine pour retrouver et du coup ben là on attend bien sagement que les autres se lèvent hier on a en fait hier après midi du coup comme vous l'avez vu il ya eu l'anniversaire d'elsa ensuite 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 d'accord les fils sont partis du coup nous qu'est ce qu'on a fait si on a été marchés on a été marchés ensuite on est rentrés on a mangé on a regardé la télé non vous vous avez regardé quelque chose mais pas moi moi je faisais le ménage j'ai rangé j'ai rangé tous les trucs de l'anniversaire d'elsa j'ai nettoyé la cuisine pendant que vous étiez en train de regarder la télé et puis du coup ben après on est allé marcher donc on a fait notre petite marche pour ceux qui nous ont suivis sur instagram vous avez pu voir que marceau a kiffé le port de bébé il s'est même endormi dedans d'ailleurs il n'a pas mangé hier soir il s'est endormi et c'est vrai qu'habituellement quand il s'endort que ce soit dans la voiture ou même dans mes bras ou quoi que ce soit je l'installe dans le canapé et puis après il se réveille en fait et là il s'est pas réveillé quand on a mangé il dormait encore je me suis dit bon du coup je l'ai pris je vais emmener dans son lit et il dort encore il a fait n'importe quoi aujourd'hui il a couru il a couru hier ben il se dépense s'il a raison donc du coup il s'est couché il s'est endormi assez tôt hier et là il dort toujours donc je pense qu'il avait du sommeil du sommeil 1 mais non elle vient d'y aller là non à la fin juste un tour elle est revenue tout de suite il n'y a pas de bêtises à faire là bas et donc du coup ben nous en mangeant on a regardé un film et puis après le film on est allé se coucher voilà la soirée la soirée passionnante on était bien content de se retrouver les uns les autres pendant la balade on a beaucoup 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 discuté c'est très contente d'être dans les bras qui n'ont qu'il c'est de se barrer laisse moi tranquille elle vient de manger puis elle s'est fait plaisir elle a volé une tranche de blanc de poulet donc comme ça et là elle a trouvé quelque chose elle a très bien passé c'est par terre c'est pas grave alors on a mangé des gâteaux apéro hier soir et ben là elle mange en fait les miettes qui sont tombés par terre elle a grossi elle a grandi enfin c'est incroyable je suis partie quatre jours j'ai l'impression d'avoir retrouvé un chat différent bon par contre ça me saoule parce que en fait depuis quelques jours je peux plus vraiment laisser mes portes ouvertes en fait moi j'ai l'habitude d'ouvrir la porte fenêtre ici et puis la porte d'entrée de ma maison pour que ça fasse courant d'air ça laisse rentrer de la fraîcheur sauf que ben en fait depuis quelques jours je peux plus le faire parce que fol-oeil il rentre alors celui que j'appelle fol-oeil vous savez c'est le chat des voisins qui vient squatter chez moi d'habitude il squattent mon jardin donc déjà ça me saoule je le retrouve à dormir sur mon transat de jardin sur le coussin tranquille confort et puis va maintenant il rentre carrément dans la maison bien sûr donc j'avoue que ça me saoule bien la dernière fois j'aime pas trop ça mais la dernière fois je vais lancer un seau d'eau alors pas sur lui il n'a pas pris sur lui mais il l'a vu arriver donc il s'est sauvé je m'en doutais bien qu'il n'allait pas le prendre mais mais ça n'empêche pas il revient quand même non non je te dis je vais lancer un seau d'eau il est revenu quand même et d'ailleurs je dis que c'était la première fois non c'était la dernière la deuxième fois c'est la dernière fois ensemble on avait pris la carafe d'eau et on lui on avait lancé déjà et à mon achat on loupe a évidemment j'ai vu dire tant mieux pour lui parce que je sais que les chats n'aiment pas trop l'eau mais je sais pas quoi faire pour qu'il arrête de rentrer chez moi c'est vraiment voilà pour notre journée de samedi donc aujourd'hui on est dimanche on ne va pas à l'église puisque l'église est fermée jusqu'au 30 jusqu'au 30 août l'église il ya un cas de kovi de déclarer dans un mariage qui a eu lieu à l'église et du coup depuis ce mariage qui a eu lieu fin juillet en fait l'église est fermée et là on a appris en fait il ya quoi il ya deux jours que justement une de nos membres qui pourtant enfin c'est un truc de fou parce que je crois que c'est les personnes que je connais qui restent qui ont le plus respecter les gestes barrières et bien en fait elle l'a attrapé donc bon elle a juste perdu le goût et l'odorat elle a été testée positive donc bien là ils sont en confinement pendant 14 jours ils reviendront pas tout de suite mais mais du coup en attendant l'église est fermée on évite la propagation bien sûr donc là du coup on va pas à l'église on va essayer de faire un petit enseignement quand même une petite pensée spirituelle ce serait sympa ouais et puis puis là cet après-midi on va chercher ce qu'on pourrait faire on va aller se promener je pense s'il fait pas trop chaud parce que dis donc en ce moment les températures avaient baissé oui mais on peut y aller mais choisir une heure adaptée parce que les températures sont vraiment assez lourdes donc donc voilà bon mais sur ce je vais vous laisser je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo est également pour les blogs